Bonjour à tous, avec vous Fouadalacad, VMware V-Expert, certifié VMware V-CAP-DCA pour administration, V-CAP-DCD pour design, consultant indépendant sur les technologies de virtualisation VMware. On se retrouve toujours sur le module Formation VMware ESXi6 et toujours dans la partie Présentation. Désolé, on a fait un peu de théorie, bon c'est un petit peu toujours comme ça, on fait un peu de théorie et après on va rentrer dans le vif du sujet. Et là c'est de la théorie très intéressante, on va définir qu'est-ce que le SDDC. Honnêtement, moi-même, j'étais dans la virtualisation, les deux pieds dedans, et quand ce terme est arrivé, et même j'ai mis un peu de temps avant de le digérer. Donc on va voir le SDDC, c'est quoi concrètement. Et pour ce faire, on va avoir pour plan de voir son origine, en le définissant bien sûr, avant le SDDC, comment c'était, l'évolution, jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi le SDDC. Donc son origine, le SDDC, le Software Defined Data Center, avec mon accent américain marocanisé. C'est apparu en fait au VMworld, le VMworld c'est le rassemblement annuel, il y en a deux par an, il y en a un à San Francisco et un à Barcelone actuellement. Deux fois par an, et c'est vraiment la réunion où tous les passionnés de la virtualisation, tous les gros clients se réunissent pour voir un petit peu les évolutions de chez VMware. On a vraiment des présentations, des présentations, des hands-on labs, la possibilité de faire des labs. Aussi nous avons tous les partenaires qui sont dans un salon, c'est dur en trois jours, c'est ultra passionnant. Donc c'était durant ce VMworld en 2012, que cette notion est apparue par le CTO de VMworld, Steve Heyrod. Donc voilà, cette notion a fait pas mal de bruit car ça définissait un nouveau modèle, un nouveau concept de l'infrastructure informatique. On est passé de la virtualisation, on était à l'infrastructure standard avec un OS, avec un OS, un serveur. On est passé à la virtualisation, après on est passé au software, define, data center. Ça a amené beaucoup d'interrogations et beaucoup d'enthousiasme aussi car vraiment on voulait en savoir plus. Ça donnait ligne de mire, une vision future sur qu'est-ce qu'allait être l'IT dans les années à venir. Donc voilà, très intéressant. Et ça a donné aussi naissance à une certaine série de déclinaisons d'informatique à la demande. Entre autres là, on a de l'informatique à la demande, c'est vraiment des besoins informatiques à la demande. Vraiment ici c'est l'IT à ce service, c'est les besoins divers et variés. Pour entrer plus précisément, on a aussi le SDS, le Software Defined Storage. Ici le Software Defined Storage réunit un ensemble de stockage par exemple, apporte une intelligence logicielle et va venir faire une abstraction entre la couche logicielle et la couche physique. Avant, par exemple, si on voulait administrer un serveur Hitachi, il fallait la console Hitachi qui allait bien. C'est pareil pour un serveur EMC, il fallait la console qui allait bien avec. Et bien ce Software Defined Storage apporte des solutions. On peut avoir une couche logicielle qui va venir administrer un stockage identique ou des stockages différents. Et c'est vraiment ce qui est intéressant. Nous avons aussi le Software Defined Network, le SDN. Ici c'est pas un remplacement parce que ça fait beaucoup peur cette notion pour les gens du réseau. C'est vraiment pas ça. Du réseau, il faudra toujours du switch et des tuyaux, des câbles réseau. Là, ça apporte vraiment une intelligence logicielle. Une segmentation, vraiment des mécanismes automatisés sur les réseaux très intéressants. C'est vraiment apporter une couche intelligente et qui est au plus proche de l'application pour réaliser des choses intelligentes. Et vraiment rapprocher les deux mondes du réseau et du système. Nous avons aussi le IaaS, l'Infrastructure As Service. Nous avons par exemple OVH qui fournit cette solution-là. On peut faire une demande d'avoir 4 OSX avec le stockage qui est bien branché. Avec la console d'administration qui est fournie, cette console d'administration qui est un V-Center. L'ensemble complètement configuré et réglé est prêt à disposition très très rapidement. On peut avoir une infrastructure complètement déployée automatiquement. Et quand on parle d'infrastructure, c'est qu'on a vraiment des serveurs physiques. Ce n'est pas des petites machines virtuelles. Nous avons aussi le PaaS, le Platform As Service. Là, le Platform As Service, c'est vraiment demander la plateforme, du système d'exploitation, de l'OS, pour pouvoir installer à la suite, à sa guise, les services dont on a besoin. Entre autres, on peut aller chez Google, Amazon, Vcloud Air de chez VMware, demander à Linux, une Windows, 2008, 2012, une Ubuntu. Et une fois qu'on a ça, on reçoit son login, son mot de passe, son IP. On s'y connecte et c'est comme si c'était notre serveur à nous. On fait ce qu'on veut. Bien sûr, on est facturé soit à la consommation, soit à la consommation sur les ressources, soit à la minute ou à l'heure ou au mois, ça dépend les forfaits. Donc voilà, SDDC, ça donnait une déclinaison, c'est vraiment offrir une intelligence logicielle aux matériaux du data center, vraiment aux éléments du data center. Pour mieux définir et pour mieux comprendre, je pense que ceux qui sortent d'école aujourd'hui, ça leur peut parler un peu moins, parce que peut-être qu'ils sont nés directement dans la virtualisation. Mais l'informatique, pendant très très longtemps, pendant des années, c'était vraiment un informatique en silo. Ça veut dire qu'on avait le réseau, les gens du network. Ça veut dire qu'on avait les techniciens du réseau, on avait les switches, reliaient les routeurs entre eux, les techniciens du réseau, le chef de service du réseau. Et lui, il ne savait causer que réseau. Et pareil pour les gens du serveur, en fait. Et nous avons les gens du serveur, avec le chef de réseau, leur serveur, leur petite OS, leur petite configuration. Et lui, il ne savait que causer serveur. Donc, bon, ils arrivaient à donner, ils avaient un langage passerelle avec les gens du réseau, mais pour venir rentrer dans le détail, c'était impossible. Pareil pour les gens de l'application. Tout ce qu'ils voyaient, c'est que leur application ne marche pas. Donc, ils se disaient, soit c'est la faute du réseau, soit c'est la faute du serveur. Donc, voilà. Et aussi, les gens du stockage. Donc, les techniciens stockage, qui eux, ça va faire du fiber channel, de la fibre optique, du ASCSI, du SCSI. Là, ce que je dis, les FC et le ASCSI, c'est les technologies de stockage. Qui ne connaissent que ces technos-là, et qui savent faire que ça, et qu'ils veulent rester là-dedans, et qu'il ne faut pas les embêter, et qu'il ne faut pas leur demander un truc trop précis. Et chaque silo, c'est vraiment le terme, chaque silo défendait sa croûte. Donc, ce n'était jamais sa faute. C'était la faute de lui, ou la faute de lui, ou la faute de lui. Lui qui se trouvait tout là-haut, parce que c'était l'application, donc c'était soit la faute de lui, qui lui renvoyait la faute au store réseau, qui lui disait, non, c'est sûrement la faute de toi, qui lui disait, c'est la faute du storage. Bref, ça faisait une belle, belle salade. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment pour éclater tout ça, et offrir une couche d'intelligence, qui permet de réunir ce beau monde dans un monde de bison-ours, qui est le SDDC. C'est un peu le cas, en plus. Donc, son évolution. Donc, voilà. Donc, vraiment, les balbutiements de la virtualisation, c'était vraiment en 2005. Je l'ai connu un petit peu avant sur les desktops, mais vraiment sur les serveurs, ça a été vraiment en virtualisation 1.0 en 2005. C'était vraiment pour un petit périmètre, pour du test dev. Vraiment, voilà. C'était pour éviter d'acheter des machines onéreuses pour faire quelques tests. C'était vraiment le but de la virtualisation au début. C'est comme ça que c'est né. Bon, ben, vous voyez qu'on a vu que c'était pas si mal que ça. Ça permettait de faire de grosses économies. C'était souple. Ça allait rapide. Et ça répondait vraiment aux services qu'on voulait. Ben, pourquoi pas utiliser ce moyen-là pour faire un espace de débordement ? On commence à passer quelques machines un peu plus critiques, pas celles de prod, pas encore, sur des serveurs virtualisés. Donc, voilà. Donc, là, on commence vraiment à apprécier la mobilité des VM, même cette décorrélation entre le monde du physique et le monde virtuel. Donc, voilà. Ça commence vraiment à prendre la mayonnaise. Ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Et là, en 2013, voilà, c'est vraiment le SDDC, après l'annonce du VMware en 2012, du SDDC, qui a donné vraiment une orientation de l'IT vers l'automatisation, vers rendre les serveurs plus intelligents, rendre la communication entre les différents éléments, entre le stockage, entre le réseau, entre le système, entre les applications, de manière plus intelligente, d'offrir une adhérence plus forte, logique, mais pas physique. Parce que si on a une adhérence forte, physique, on est lié au physique. Mais là, on a apporté une adhérence forte, logique, qui nous permet une communication à travers tous les silos. Voilà. Donc, du coup, cette intelligence logicielle nous permet de communiquer entre tous ces mondes-là. Donc, voilà. Donc, le datacenter entièrement virtualisé. Aujourd'hui, voilà, la question ne se pose même plus. Est-ce qu'on virtualise ? On ne virtualise pas. C'est une hérésie. Aujourd'hui, on commande directement des licences ESX et tout ce qui va avec pour virtualiser. La question ne se pose même plus. Donc, voilà. On parle même de cloud interne. Le cloud interne, c'est en interne. Le cloud public, c'est en public. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à prouver. On est à fond dans le SDDC. C'est dans l'automatisation, l'intelligence de l'infrastructure. Pourquoi faire ? Eh bien, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour casser la dépendance physique software. Plus l'adhérence est force physique, plus on va être verrouillé sur le matériel. Et encore plus. Si on a une grosse adhérence sur une marque en particulier, voilà, l'adhérence est extrême. Et là, on a peu de marge de mouvement. Donc, du coup, on casse cette dépendance-là et on crée un monde hybride entre les deux, un software qui permet de communiquer aussi bien avec les applications neuro qu'avec le physique. Eh bien, précédemment, on a parlé de la consolidation. Bien sûr, ça fait de l'économie d'échelle. C'est vraiment exponentiel. Plus on fait des économies... Alors, aujourd'hui, avant, avant, plutôt, c'était un OS, un serveur. Aujourd'hui, on peut atteindre des taux de consolidation de 50 machines virtuelles, voire même plus, sur un seul serveur physique. C'est un serveur physique pré-gonflé. On a des caractéristiques de 512 gigas de RAM, certes, mais dans un seul et même serveur qui ne prend pas beaucoup de place. On peut mettre plus de 512 machines virtuelles, ce qui représente, dans un seul et même serveur, dans peut-être 4 U, mettre une salle de data center entière à l'intérieur. C'est énorme. Donc, voilà. Donc, une agilité. On a parlé aussi précédemment de pouvoir manipuler ces VM, de pouvoir les copier, de pouvoir les transvaser, de pouvoir les envoyer même vers un autre pays. Donc, c'est beaucoup plus agile. C'est beaucoup plus flexible qu'un serveur physique. Aussi, pour l'automatisation, vu qu'on commence à discuter avec du software et plus avec du physique, on peut commencer à rendre les choses un peu plus intelligentes. Pourquoi faire des tâches manuelles ? Exemple, pourquoi... Ajouter un disque virtuel sur une machine virtuelle, on peut l'automatiser. On crée un script qui va le faire automatiquement. On peut faire des vérifications de machines virtuelles très facilement. Et tout ça, ça donne de la réactivité parce que si on automatise, on fait des scripts, on fait du monitoring intelligent, et bien on gagne en réactivité. On peut être proactif. On peut voir les problèmes avant même qu'ils arrivent. On peut voir les prémices, on peut voir un stockage qui est pratiquement à bord, au bord de se remplir intégralement. On peut faire beaucoup de choses. On peut fournir surtout les infrastructures d'une manière très rapide, très réactive. Une demande est posée, on nous demande une VM. si ce n'est pas une demande trop exotique. Dans l'heure, la personne peut avoir sa machine virtuelle, ce qu'il fallait trois mois avant entre la commande du serveur, l'installation, le paramétrage. Donc voilà pourquoi. C'est un module assez court. C'était juste pour définir cette notion-là, car on veut se mettre dans le bain intégralement. Donc là, on voit qu'est-ce que c'est le SDDC. Pour ça, on a vu son origine, comment c'était avant le SDDC, l'évolution, et pourquoi le SDDC. Donc voilà, j'espère que ça vous a enrichi encore une fois, et j'espère que vidéo après vidéo, on va continuer. Merci.